Et moi aujourd'hui, je pense que c'est tous ces joueurs-là aujourd'hui qui sont là. Donc on va essayer, en tout cas chacun avec son expérience, chacun avec son vécu. Et puis le petit truc que je peux apporter, tout ça, pour que justement on arrive à aller de l'avant. Non, bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est les garçons à qui j'ai pu parler individuellement, parler collectivement aussi. C'est les garçons qui sont conscients de ce qui s'est passé. Et eux-mêmes, ils sont tristes. Voilà, ils auraient aimé faire mieux que ce qu'ils ont fait. Mais comme je l'ai dit, tout ça maintenant appartient au passé. Maintenant il faut se projeter un petit peu sur l'avenir. Nous savons que nous pouvons en tout cas avoir une grande équipe. Mais au-delà d'avoir des individualités, comme je l'ai dit, mon travail aujourd'hui c'est d'apaiser les cœurs. C'est d'essayer, tout le monde s'est réunir sur un projet. Ce projet-là qui amènera le Sénégal à emporter enfin, enfin une coupe. En tout cas c'est ce que je souhaite et je pense que c'est ce que tout le peuple sénégalais souhaite. Il est bien parti en tout cas, avec une bonne stratégie, s'appuyer sur le travail des anciens. Oui, c'est déjà une très bonne chose que de le rappeler. Ce qu'il faut dire aussi sur Alliou, c'est que c'est un garçon qui n'était pas forcément le plus talentueux de cette belle phalange des années 2000. Mais il en était le capitaine, ce qui montre que chez lui la pression n'a pas toujours une prise sur lui. Et ce qui montre aussi que c'était un gros travailleur puisqu'il n'était pas du tout le plus qualifié pour ça. Et c'est un garçon aujourd'hui, je pense, qui à la tête de l'équipe nationale peut apporter ce qui ne manquait pas seulement la rigueur. Puisque c'est vrai qu'Alliou illustre plutôt une forme de rigueur, une forme de présence physique, une forme de présence authentique. Mais au-delà de ça, c'est un garçon qui a appris son métier, véritablement, qui a le sens de ce métier. Et qui ne dédaigne absolument pas toutes les données requises pour exercer pleinement ce métier. C'est-à-dire des données aussi bien psychologiques, il l'a dit, techniques, tactiques et bien d'autres. Est-ce que ce n'est pas se mettre une énorme pression que de sans arrêt évoquer des objectifs en parlant de titres et autres que le Sénégal n'a approché qu'une fois, finalement, en senior comme dans les autres catégories d'ailleurs ? Sans doute, mais il ne peut pas échapper, me semble-t-il, à cette fatalité puisque ce n'est que de ça que les Sénégalais parlent. Il faut quand même rappeler que le Sénégal, la dernière grande victoire sénégalaise, véritablement, dans un tournoi, date de 1963, lorsque l'équipe avait gagné la médaille d'or des Jeux de l'amitié, avec précisément Malik Sissouri, qui est peut-être le footballeur sénégalais le plus titré, puisque c'est lui qui a été, en fait, il avait gagné cette coupe-là avec évidemment ses copains, mais il a été aussi le président de cette équipe qui a été en finale de la Coupe d'Afrique en 2000 au Mali et qui a été en quart de finale de la Coupe du monde asiatique. Alors on va continuer à parler.